Hey ! Salut les romeurs ! Alors aujourd'hui une petite vidéo rome arrangé. Alors c'est une recette assez classique. On la retrouve très souvent sur pas mal de blogs, sur pas mal de forums. Sur Facebook c'est une recette qui revient assez souvent. C'est tout simplement la recette des fraises, menthe et également autres fruits rouges. Aujourd'hui vous voyez que je n'ai pas les fruits rouges que je vais mettre dans la recette tout simplement parce que je vais la faire en plusieurs étapes. Alors c'est une recette que je vais faire un peu en mode défi puisque je vais pas y mettre de sucre. C'est une recette généralement qu'on sucre parce que ça va donner plus de possibilités à la fraise tout simplement de donner plus de goût. Moi ce que je vais faire c'est tout simplement mettre plus de fraises. C'est pour ça que ça va être en deux étapes. Je vais faire une première étape ici que je vais vous montrer là tout de suite où je vais tout simplement préparer les fraises, les mettre dans le rome avec la menthe et faire une première macération. Il faut savoir que les fraises donnent beaucoup très vite. Elles ont tendance généralement à blanchir et au bout de quelques semaines, un petit peu plus d'un mois, tout simplement elles n'ont plus rien à donner. Donc c'est inutile de faire une macération plus aboutie. Tout simplement au bout d'un mois ce que je vais faire c'est que je vais filtrer mon rome. Au bout d'un mois, je vais filtrer mon rome et je vais y remettre de nouvelles fraises ainsi que des mûres, des framboises et certainement du cassis. Je pense que ça va être du cassis que je vais mettre en plus tout simplement pour faire vraiment une recette fruit rouge. Lors de la filtration, je vais également enlever la menthe parce que la menthe et ben ça macère très rapidement. Donc je pense qu'avec la macération des premières fraises, ça suffira largement. Donc pas de sucre. J'espère qu'avec juste le sucre des fruits, ça donnera déjà beaucoup de goût et que ça sera vraiment sympa. Un rome à 55 donc avec juste le sucre des fruits, le jus qu'ils vont rentrer, je vais être encore bien au dessus de 40. Ça devrait être un rome aux alentours de 45 degrés. J'espère que ça va vraiment bien donner et que ça sera vraiment plaisant en bouche. Et ben on commence tout de suite par la préparation des fraises, à mettre dans la bouteille. Voilà donc maintenant j'ai toutes mes fraises là avec la menthe à l'intérieur. Vous voyez que j'ai un peu alterné en fait la menthe et la fraise. Je pense que ça va permettre en fait de diffuser un peu de façon égale dans le rome les deux éléments. On va compléter avec du rome. Voilà, bien à hauteur. Bon, bonne part de rome. Vous pouvez voir, il y a quand même pas mal d'air entre les fraises et la menthe. Donc j'ai pu mettre quand même pas mal de rome. Voilà, on va maintenant laisser macérer ça, je pense, un bon mois. Et puis on revient pour la deuxième étape. A tout de suite. Alors, c'est pas encore tout à fait la dégustation, c'est juste une petite aparté. Là, ça fait 24 heures que je l'ai mis en macération et les fraises, elles sont quasiment déjà blanches. Donc elles perdent vraiment leur couleur très très vite. Le rome est déjà bien... Ouais, elle a une belle couleur rouge. Vous pouvez voir, c'est vraiment vraiment marrant. Alors nous voilà pour la deuxième étape de cette macération. Donc je l'ai laissé à peu près macérer trois semaines à peu près, à quelques jours près. Et donc maintenant, vous voyez qu'elle a une belle couleur plutôt rouge, presque, enfin rose, presque rouge. Les fraises, elles ont complètement perdu leur couleur. J'espère que la menthe a bien donné. Donc on va commencer d'abord par faire la filtration. Et ensuite, on va procéder à la deuxième macération. Donc avec des framboises, des myrtilles et encore des fraises. C'est parti ! Alors là, les fraises que j'ai récupéré dans ce bol, elles ont encore pas mal de rome qui les imbibent. Et je veux quand même le récupérer parce que j'en veux plus de rome. Alors on va juste les presser un peu pour bien faire ressortir le rome. Voilà, on est plutôt pas mal pour la filtration. Maintenant, on va passer à la découpe des fruits et à la nouvelle macération. Alors, on va encore remplir plutôt bien. Et puis encore, ouais, deux, trois ou quatre semaines de macération et je pense que ça sera parfait pour boire. Alors je vais couper chacun des fruits pour qu'il puisse bien se gorger de rome et puis diffuser également. Voilà, ça fait plutôt pas mal. Moi, j'aime bien la couleur rouge là comme ça, c'est plutôt génial. Maintenant, on va remettre le rome qui a déjà macéré pour lui donner encore plus de couleurs et encore plus de goût. Voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Il me reste un petit fond avec la toute première macération. Je vais la garder comme ça. Et comme ça, quand je ferai la dégustation après la macération, la deuxième macération, je pourrais faire un petit comparatif entre les deux macérations et vous dire si vraiment ça vaut le coup de faire une deuxième macération pour avoir encore plus de goût. Allez, à la dégustation. Voilà, les deux semaines sont passées avec la seconde macération. Je l'ai senti un petit peu avant de commencer la vidéo et franchement, ça sent super bon le fruit rouge. Ça promet, franchement. Alors, on va passer tout de suite au test. Alors, celui-là, c'était la fraise menthe macérée pendant deux semaines. Et donc, la macération complète avec tous les fruits rouges. Waouh ! Waouh ! Oh, la différence de couleurs, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez la différence de couleurs à la caméra ? J'espère, ouais. C'est étonnant. Il y en a une qui est légèrement rosée. La macération menthe fraise a légèrement rosée. Elle a encore une teinte assez claire, presque orangée. Et alors, avec les deux semaines de fruits rouges, c'est un magnifique rose, rose rouge qui est vraiment, vraiment superbe. Déjà, au niveau de la couleur, c'est juste parfait. C'est exactement le genre de couleur que je voulais avoir au final. Alors, maintenant, on va voir la comparaison, en fait, des deux macérations. Voir s'il y a un intérêt peut-être à le faire macérer peut-être plus longtemps pour avoir plus de gouttes de fraises ou de fruits rouges. Et puis, voir déjà qu'est-ce que ça donne avec deux semaines. Et puis après, ensuite, avec la macération complète que je voulais faire. Alors, fraise menthe. On sent la fraise et on sent la menthe. C'est superbe. Déjà, rien que d'avoir ça au nez, je suis content. Je suis content. J'ai eu le résultat que je voulais au nez. C'est assez jeune. On sent encore la canne fraîche qui est plutôt bien présente. Ouais, c'est encore très frais. C'est vraiment encore très frais. La canne fraîche donne du peps et un léger piment, mais on sent superbement bien la fraise. Et en fait, la menthe apporte ce lit vraiment bien au rhum et elle est encore plus fraîche. C'est vraiment superbe. Je suis étonné. Je n'aurais pas pensé que seulement deux petites semaines de macération comme ça, avec juste une portion de fraise, ça soit suffisant à avoir cette aromatique. Par contre, en bouche, ce n'est pas ce que je voulais. On sent légèrement la menthe. Ouais, même on sent beaucoup la menthe. Ouais, on sent beaucoup la menthe. Elle arrive doucement et elle prend de plus en plus de place plus on l'a en bouche, en fait. Ouais, ça, c'est superbe. Finalement, c'est superbe. Mais justement, en fait, on ne voit quasiment que la menthe. La fraise, il y en a un petit peu, mais plus au début et elle se fait très vite oublier par la place que prend la menthe. La canne fraîche est aussi là, mais assez légère, en fait. Elle s'est fait prendre la place par la fraise et la menthe. Elle est là en finale. En finale, elle est vraiment là avec une belle fraîcheur d'un poivré assez frais et qui dure. Ouais, franchement, il est dur le poivré. C'est un poivré frais qui donc... Ouais, la canne fraîche est encore bien présente. En même temps, je n'ai pas mis de sucre. Donc, c'est vraiment le sucre des fruits qui a donné cette lycosité, cette gourmandise. Mais ce n'est pas parfait. Donc, au nez, c'est plutôt sympa. Je suis assez content du nez que j'ai obtenu avec seulement deux semaines. Mais je me rends compte que vraiment, avec cette première macération, je n'avais pas le résultat souhaité. Donc, j'ai bien fait de faire ma recette jusqu'au bout, déjà d'une. On va voir si cette recette-là a été la bonne. Alors ça, c'est magnifique. C'est à peu près ce que je voulais obtenir. C'est-à-dire une sorte de grenadine. Une grenadine avec du peps. Un très léger peps, il faut l'avouer. Le peps, il est assez léger. La canne fraîche, elle se fait plutôt oublier là. Il y a de la fraise. On sent les autres fruits rouges. Le cassis amène une petite fraîcheur, une fraîcheur assez frêle. C'est assez intéressant. La framboise est très légère. En fait, la framboise... Ah si, si. Il y a quand même un léger ton de framboise. Mais c'est vraiment sur un mélange de fruits rouges. C'est vraiment de la grenadine. J'ai l'impression d'avoir de la grenadine au nez. C'est ce que je voulais obtenir. C'était à peu près le résultat que je voulais obtenir. Alors, on va voir un peu ce que ça donne en bouche. Alors, en bouche, on a la fraise, on a le cassis. La framboise est vraiment, vraiment derrière. Mais c'est vraiment très fruité. Et en fait, la canne fraîche, elle s'est quasiment fait oublier. On la sent très peu. Elle est frêle. Elle ne donne pas un grand grand peps à ce rhum. Et pourtant, je n'ai pas mis de sucre. Mais honnêtement, elle est beaucoup moins présente que je ne le pensais. C'est très fruité. Peu de présence de la menthe que j'ai mis au départ. Un peu déçu là-dessus. C'est presque trop facile en fait. Je trouve qu'il est presque trop facile à boire. C'est étonnant. Mais ouais, il est super facile à boire. Je ne sais pas, c'est comme s'il faisait moins de 20 degrés d'alcool. C'est étonnant. Même moi, j'ai l'impression de boire de la grenadine. Ouais, j'ai vraiment l'impression de boire de la grenadine. Comme si j'avais mis de la grenadine dans de l'eau. Hyper étonné là. C'est affolant. Là, je suis bluffé. La canne fraîche a quasiment été oubliée. Je suis curieux là. Franchement, je suis curieux. Un peu sceptique de mon résultat. Honnêtement, il faudra que je le fasse tester par d'autres amateurs. Des amis. Parce que personnellement, le résultat n'est pas à la hauteur de mes espoirs. Le nez est sublime. Le nez est superbe. C'est exactement ce que je voulais. Mais je suis étonné. Il n'a pas de puissance. Au niveau du goût en bouche, les arômes que je voulais avoir, c'est également cela. Mais je suis très étonné de ne pas avoir de puissance. C'est super accessible. Comme si j'avais mis une tonne de sucre avec. Alors que ce n'est pas le cas. Je suis très étonné de ce résultat là. Il va falloir que je le teste vraiment avec d'autres personnes qui pourront me dire un petit peu ce qu'ils en pensent. Me dire un peu la puissance qu'ils en décèlent. Parce que si c'est vraiment ça, ça veut dire que c'est très, ça peut vraiment piéger ce rom là. Je peux le faire tester. Oui, je vais le faire tester. Puis je vais voir un peu comment j'arrive à assommer quelques personnes avec. Parce qu'il y a quand même du degré. C'est sûr et certain. Il y a du degré derrière. Donc un bon moyen d'assommer quelques amateurs. Et au moins un moyen peut-être de s'amuser là-dessus. Peut-être à une soirée. Bon allez. Comme d'habitude, je vais vous faire gagner un sample. Alors cette fois-ci, même deux samples. Parce que vous avez celui-là. Ce sample de la première macération de fraises. Fraise menthe. Et puis donc avec un sample en supplément. Du harum avec les deux macérations de suite. Pour cela, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager. Puis à écrire un commentaire pour votre participation sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez également librement télécharger mes livres sur mon blog. Et surtout, faites attention à boire avec modération. Je blague ici en disant que je pourrais saouler quelques personnes. Mais je tiens à rappeler qu'il faut boire avec modération. Et en attendant la prochaine, je lève mon verre à votre santé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada